Bonjour à tous et bienvenue sur la présentation de ce tutoriel After Effects tutoriel dans lequel on apprend à réaliser un effet de ce genre-là voilà, une apparition d'éléments type splash en l'occurrence on se basera sur un texte on utilisera un plugin, en fait on utilisera deux techniques différentes pour créer deux fois plus ou moins le même effet je dis plus ou moins parce que les rendus seront quand même un peu différents donc on commencera le tutoriel avec un effet de ce genre-là avec un style plutôt motion design en utilisant le plugin Trapcode Particular alors Trapcode Particular, un plugin externe à After Effects que vous pouvez récupérer sur le site de l'éditeur Red Giant une version d'essai ensuite on verra comment créer un effet équivalent avec Particle World cette fois-ci donc on aura un effet comme je vous dis un peu équivalent dans le sens où on a une apparition type splash mais on voit que le rendu est différent ça nous permettra de voir d'autres techniques et d'autres filtres qui permettent de donner des styles assez sympathiques cette formation vous permet donc de faire apparaître des textes mais aussi des logos sans aucun problème en fait tout élément que vous pouvez trouver et récupérer dans After Effects donc là par exemple j'ai fait un test avec le logo de Firefox voilà tout simplement en utilisant exactement la même technique avec les coulures etc donc c'est vraiment exactement la même chose un autre test avec le logo de tuto.com voilà donc c'est un tutoriel qui est accessible à tous dans le sens où je détaille un maximum les opérations donc vraiment destiné aux débutants et aux intermédiaires qui auraient envie d'apprendre un petit peu comment réaliser cet effet bien sûr c'est un tutoriel assez complet qui ne nécessitera pas comme je l'ai déjà dit forcément de plugins externes toutes les sources vous sont fournies bon les sources de toute façon il n'y en a pas vraiment si ce n'est le projet lui-même je vous fournis le projet au format CC 2014 qui est la version d'After Effects sur laquelle nous allons travailler je vous donne aussi le projet au format After Effects CC et CS6 voilà sinon à part ça ben voilà on a à peu près fait le tour de la présentation de ce tutoriel pas mal de notions vues au cours de ce tuto des notions cache par approche composition, précomposition, doublure utilisation de nombreux filtres internes à After Effects le seul filtre externe je le répète est en particulier et encore on a une alternative à particulars voilà une fois que vous aurez créé vos éclats vous aurez compris la technique vous pourrez en créer tout plein de différents et les réutiliser autant que vous le voulez pour faire apparaître différents différents éléments voilà n'hésitez pas si vous avez la moindre question je me ferai un plaisir de vous répondre je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et bien sûr je vous dis à tout de suite merci merci Sous-titrage ST' 501